Avant de continuer à faire quelques photos parce que le soleil commence à atteindre mes cabanes et ça commence à être vraiment très sympathique, je vais rapidement vous parler d'hyperfocale. L'hyperfocale, c'est un mot un petit peu barbare. C'est une technique, c'est une propriété optique on va dire plutôt, qui fait qu'on va chercher à utiliser la plus grande zone de netteté possible sur notre photo, sur notre image et sur notre appareil photo, mais sans pour autant, je suis désolé, je suis obligé, mais là le soleil se lève, je vais faire d'autres photos et puis on reprend juste après parce que c'est le moment et ça se loupe pas. Sous-titrage ST' 501 Je suis désolé, je vous ai laissé un petit peu tout seul, mais c'était vraiment le moment à ne pas manquer, le moment où le soleil éclaire tout juste la ligne d'horizon de ce côté-là puisque je suis sur la côte atlantique, le soleil se lève de l'autre côté, à l'est, alors que la côte est du côté ouest. Et donc il y a ce moment où le soleil commence tout juste à éclairer la mer, l'océan, et c'est vraiment à ne pas louper et c'est pour ça qu'il faut se lever tôt pour le voir. On reprend donc, je suis désolé ça va être beaucoup plus terre à terre, notre notion d'hyperfocal, c'est un petit peu technique, mais c'est important à savoir. L'idée de l'hyperfocal, c'est donc d'avoir une zone de netteté la plus étendue possible. Je vous ai dit que généralement en paysage, on cherchait à avoir cette zone la plus étendue de netteté. Comment reproduire ça ? On serait tenté de se mettre à f16, f22. Malheureusement, on a un problème de diffraction de la lumière sur notre capteur qui fait que la qualité de l'image si on fait une photo à f22 va être moins bonne que si on la fait à f8. L'optique est moins bonne et l'effet induit par la faible ouverture sur le capteur va aussi donner des moins bons résultats. Bref, f22, ce n'est pas la solution pour avoir de manière permanente la zone de netteté la plus importante possible. Pour ça, il y a une autre technique, c'est donc l'hyperfocal. C'est le fait que si on a cette profondeur de champ élevée, cette zone de netteté élevée, on n'est pas forcé de l'utiliser de la manière à laquelle on pense naturellement et qu'on utilise en pratique. C'est-à-dire, généralement, quand on fait un paysage, on cadre notre paysage, on va faire la mise au point sur l'infini, dans mon cas, sur les cabanes. Les cabanes, elles sont très très loin, donc quasiment à l'infini. Et si je fais une photo comme ça, avec mon trépied devant, je suis désolé, la mise au point était faite très loin et c'est dommage parce que je ne vais pas profiter de la profondeur de champ induite par mon F8. Je détaille parce que ce n'est pas très facile à appréhendre. Il faut savoir que l'endroit où on fait la mise au point, la profondeur de champ va s'étaler un tiers devant, deux tiers derrière. En fermant un F8, j'ai, là aussi, mes deux tiers derrière et mon tiers devant, deux nettes T. Et si je fais la mise au point sur l'infini, j'ai deux tiers de ma profondeur de champ qui sont au-delà de l'infini. Ce n'est pas le titre d'un film, mais c'est dommage. C'est-à-dire que je ne vais pas profiter de cette profondeur de champ supplémentaire. Si j'avais fait ma photo à F1.8 et que j'avais fait la mise au point à l'infini, ça aurait été exactement la même chose. L'intérêt du F8, c'est de gagner en profondeur de champ. Je vais changer d'appareil photo. Je vais vous montrer un petit peu autre chose. Ça va vous aider à comprendre. Je sors donc mon fameux X-Pan, qui est un appareil photo argentique qui sert à faire des photos panoramiques. Et lui, il a une petite chose intéressante. C'est qu'il y a, j'espère qu'on le voit, ça a l'air d'être visible, c'est qu'il y a une petite échelle ici qui est une échelle de profondeur de champ. Le petit trait rouge, c'est l'endroit où va être faite la mise au point. Et la bague qui est ici, les graduations blanches, c'est donc la distance en mètres. En orange au-dessus, c'est en pied. Donc on va juste retenir celle en mètres. Donc si je me mets comme ça, je fais la mise au point à l'infini, là à 10 mètres, là à 5 mètres, là à 3 mètres, ainsi de suite. En dessous, les petites graduations servent à me dire que si je me mets, prenons par exemple F11, donc je vais régler ici, ça serait que sur l'objectif, vous voyez, je peux régler l'ouverture, F8, F11. Si je me mets à F11, et que je fais la mise au point à l'infini, comme ça, ma zone de netteté va s'étendre de 5 mètres au-delà de l'infini. Dommage. Maintenant, soyons un peu plus intelligents et faisons les choses à l'envers. Je sais qu'en me mettant à F11, ça va être net entre ces deux graduations qui sont marquées 11. Donc, si je veux m'assurer que ma photo est nette de l'infini au plus près possible, je vais décaler et je vais mettre l'infini en face de ma graduation 11. De cette manière, ma zone de netteté va s'étendre, donc de l'infini, jusqu'à 3 mètres. Tout à l'heure, c'était 5 mètres. Je viens quand même de gagner 2 mètres de netteté au premier plan, ce qui est particulièrement important. C'est donc le principe de l'hyperfocal, c'est de ne pas faire la mise au point sur le sujet qu'on cherche à rendre net, qui est souvent très loin et presque à l'infini, mais de prévoir à l'avance comment est-ce qu'on va pouvoir régler notre distance de mise au point. Vous voyez ici, au final, ma petite graduation rouge, elle est entre 5 et 10 mètres. Et comment, en pré-réglant ça, je vais pouvoir m'assurer de faire une photo nette, du plus près possible, jusqu'à l'infini. Alors, quand on a une graduation comme ça, c'est très pratique. Cet objectif, c'est un 45 millimètres. Maintenant, si je reprends mon réflexe numérique, avec son 17 millimètres monté dessus, malheureusement, je n'ai pas ces graduations. Dommage. Comment je vais faire ? Il y a deux possibilités. La première, c'est tester. L'idée, c'est d'aller, soit chez moi, dans une cour, ou tout simplement en extérieur, comme ici. Parce que l'idée, c'est d'avoir une notion de ce qui sera nette et de ce qui ne le sera pas. Ce n'est pas forcément de savoir que précisément, à 3 mètres 63, ça va être nette, et qu'à 3 mètres 62, ça va commencer à être flou. L'idée, c'est donc d'avoir une notion. Donc, vous pouvez prendre un objectif, ici mon 17-55 à 17 millimètres, le régler à f8, et puis de voir un petit peu en réglant la mise au point manuelle. Ici, mon curseur, je le bascule sur MS, et je vais régler, j'espère qu'on voit, ma mise au point, par exemple, ici, à 3 mètres. Ça me paraît un bon test, c'est la seule graduation, d'ailleurs, que j'ai, à part l'infini. Donc, je me mets en phase 3, et on va aller voir. Donc, je résume, mise au point manuelle, mise au point à 3 mètres, je suis à 17 millimètres, et en priorité ouverture à f8. On va aller faire la photo de mes cabanes. Première chose, je n'ai pas de premier plan. C'est idiot. Comment est-ce que je vais vérifier ? Ce qu'on remarque quand même, au passage, c'est que mes cabanes au loin, elles sont nettes. Pourtant, j'ai fait la mise au point à 3 mètres. C'est tout près. C'est la distance entre la caméra et moi. Je suis à 3 mètres de vous, en gros, si ce caméscope fait la mise au point sur moi, les cabanes sont aussi nettes. Bon, le caméscope n'a pas forcément la même ouverture que mon objectif ici. Je vais refaire une photo, je vais sortir du cadre, je suis désolé. Je vais m'accroupir un petit peu pour avoir des plans beaucoup plus près que 3 mètres, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? Tout d'abord, que mes cabanes sont nettes et très nettes. Donc, c'était le but recherché. On a bien une zone de netteté qui s'étend au moins quasiment jusqu'à l'infini. et surtout, on voit que mon premier plan est relativement net. Les rochers les plus proches sont nets, c'est normal. Ils sont à plus de 3 mètres. Et puis aussi, que mon herbe au premier plan est un petit peu indégradée. Celle qui est vraiment très très près n'est pas nette, mais que en majeure partie, tout le reste est quand même particulièrement nette. Donc, grâce à cette technique d'hyperfocale, j'ai fait la mise au point à 3 mètres et je m'assure d'avoir une zone de netteté très importante, la plus importante quasiment que je puisse obtenir. La deuxième solution, parce que je vous ai dit qu'il y en avait deux, c'est tout simplement d'aller sur Internet. Je n'ai pas de site précis en tête, mais vous chercherez dans votre moteur de recherche préféré tableau, profondeur de champ, calcul, profondeur de champ. Vous trouverez soit des fichiers Excel à télécharger, soit des petites applications en ligne directement dans votre navigateur. Vous saisissez la focale de votre appareil, éventuellement s'il s'agit d'un réflexe de type APS-C ou grand format. Et ça vous indiquera pour chaque ouverture quelle valeur de distance utiliser pour obtenir la plus grande profondeur de champ possible. ça peut vous permettre d'avoir une idée un peu plus précise, mais après, ce n'est pas des choses à apprendre par cœur. Je vous l'ai dit, le principal, c'est d'avoir un petit peu une notion. avec cette notion en tête, ce que ça peut aussi vous donner comme intérêt, c'est le fait que vous n'avez pas forcément besoin quand vous êtes en mode AF, autofocus, de faire la mise au point systématiquement sur le sujet que vous allez prendre et que vous cherchez à privilégier. Dans mon cas, je peux faire la mise au point sur mes cabanes, c'est ce qui me semblerait le plus logique. C'est un peu difficile. Je suis toujours à AF8 et je fais la mise au point sur mes cabanes. Mes cabanes, elles sont nettes. OK. Par contre, mon premier plan, je vais l'intégrer un peu plus. Lui, il ne va pas forcément être net parce que si on prend notre barre de tout à l'heure, avec le X-Pan, si vous vous souvenez, si j'ai fait la mise au point à l'infini ou quasiment, mon plan le plus net sera à 5 mètres. Par contre, si je fais la mise au point plus près, un petit peu au hasard, on n'est pas à 1 mètre près, si je fais la mise au point sur les herbes les plus loin de moi qui doivent être à 7 mètres à peu près, si je fais la mise au point dessus, et qu'après, je garde le doigt appuyé et que je redresse mon objectif de manière à recadrer un petit peu comme ma photo de départ, je m'assure d'avoir une zone de netteté la plus étendue possible. Attention par contre, je vous rappelle, quand vous faites la mise au point en appuyant à mi-course, vous faites aussi la mesure de la lumière. ça peut être intéressant, dans mon cas, ça m'a permis d'éclaircir beaucoup ma plage qui sinon est un petit peu sombre parce qu'il y a un écart assez important entre mes cabanes et la plage, mais si je vais trop loin, si j'inclus que de la plage quand je fais ma mesure de mise au point et donc d'exposition, je risque de cramer la partie qui est la plus claire. ça serait un petit peu dommage donc il faut trouver un compromis ou faire les deux mesures séparées. Voilà pour cette notion d'hyperfocale. Je sais, c'est technique, c'est pas à apprendre par cœur, c'est à avoir en tête et ça doit vous permettre de ne pas toujours chercher à faire la mise au point sur votre sujet qui est au loin mais à ne pas hésiter à la faire un peu plus près parce que vous savez que de toute façon, par rapport à l'endroit où vous ferez la mise au point, vous aurez deux tiers de votre netteté qui s'étendra derrière, un tiers devant et que quand vous êtes à F8, cette zone en question, moins un tiers, plus deux tiers, elle est assez grande. Vous avez donc de la marge, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. de la marge, c'est à prendre en compte. de la marge,